Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver pour une vidéo particulière. Vous le voyez, c'est une longue vidéo, mais je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Jeannine. Jeannine, merci beaucoup d'être là. Oui, je t'en prie. Alors, c'est tout à fait particulier parce que Jeannine est démonstratrice pour Cook Expert, le fameux robot, le vrai robot multifonction, tu m'as dit. Le vrai robot multifonction Magimix, le vrai et le seul. Et Jeannine est une démonstratrice, mais tu as passé plus de 20 ans sur la route comme représentante pour Magimix. Donc, ce n'est pas que tu fais plein d'autres marques, tu fais Magimix et le Cook Expert en particulier. Bien entendu. Évidemment, le Cook Expert permet de tout faire. On va faire plein de recettes, d'où le fait qu'on a prévu ensemble plein de robots. Ce n'est pas pour avoir plein de robots chez vous, évidemment, c'est surtout pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un robot. On va faire plein de choses. Jeannine va vous détailler tout ça. Je poserai évidemment beaucoup de questions à Jeannine, voir les questions que vous vous posez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. C'est très important. On se fera un plaisir de vous répondre. Jeannine, explique-nous un peu, c'est quoi Magimix tout d'abord et c'est quoi Cook Expert ? Tout d'abord, merci Thomas de m'avoir invité pour pouvoir partager avec toi et avec ceux qui nous regarderont le plaisir de cuisiner, évidemment, avec le Cook Expert de Magimix. Comme on le disait, le Cook Expert est le robot chauffant vraiment, vraiment multifonction. Et là, je vais vous présenter l'appareil et vous comprendrez pourquoi il est multifonction. Juste un tout petit résumé, excuse-moi Jeannine, à multifonction, rapidement, comme ça, les gens qui regardent la vidéo au départ, ils se disent, multifonction, il peut cuire vapeur, rissoler, couper, couper des légumes, chauffer, bain-marie, préparer des desserts, monter des blancs en neige, faire la pâte à pâte, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Voilà, c'est pas du tout un multifonction, oui, il peut faire le céleri et les carottes. Non, 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 il peut vraiment tout faire. Voilà. Tout faire. Pour cela, nous avons 12 programmes différents. Il y a trois familles de programmes qui chauffent et les autres pour des préparations froides. Maintenant, Magimix, c'est une société française, si je ne me trompe pas. Magimix, c'était effectivement une société française. Nous sommes situés en Bourgogne, capitale de la gastronomie. Nous existons depuis plus de 40 ans et sommes spécialisés dans tout ce qui est préparation culinaire. Alors, je sais que c'est important à signaler, c'est que ce robot-ci, alors de plus en plus on entend parler des produits qui viennent de loin, c'est fabriqué à Mont-Solemin, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une fabrication 100% française. C'est quand même important à signaler parce qu'on a quand même plein de produits qui sont fabriqués loin. Là, on a vraiment une traçabilité et un produit de qualité française, en tout cas européenne. Voilà. C'est bien ça. Donc, pour vous expliquer brièvement ce que vous avez dans le package, je vais dire, donc du robot CookExpert. Vous avez bien entendu la cuve Honey Notes, qui est double paroi. L'avantage du double paroi, c'est que lorsque nous cuisinons, nous pouvons mettre les mains sur le côté. Elle est chaude, mais nous n'allons pas nous brûler. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ensuite, quand la préparation est prête, on peut la maintenir au chaud pendant deux heures, ce qui est quand même pas mal non plus. Dans cette cuve en inox, vous avez ici, on ne peut pas l'appeler un couteau parce qu'il ne coupe pas. Il ne coupe pas, oui. Je peux mettre ma main. Donc, c'est un outil mélangeur. Il est sécurisé, excusez-moi, il est sécurisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on enlève, on ouvre le couvercle, le couteau s'arrête. Ça, de toute façon, il y a la sécurité. Je vous le montrerai durant les préparations, que dès qu'on ouvre le couvercle, le robot s'arrête complètement. Tu as ouvert ceci, le bouchon d'excellente qualité. Vous avez le bouchon. Nous avons également le couvercle en vert avec une vue panoramique. Et vous remarquerez que les cuves ici sont transparentes également. Pourquoi ? Parce que chez Magimix, on aime bien voir ce que l'on prépare. Oui, tout à fait. Et comme ça peut devenir chaud ici, quand même, ils ont rajouté des petites poignées. Et vous avez des petites poignées en silicone, donc pour éviter d'avoir trop chaud. Alors, qu'allons-nous préparer ? Je n'ai pas encore terminé dans l'explication. Deux secondes. C'est bon, continuez, continuez, pas de souci. Il est fourni avec également le cuiseur vapeur que nous allons utiliser pour une des préparations. Sur deux étages. Donc, par exemple, sur deux étages, on peut mettre les légumes d'un côté et le saumon au-dessus, par exemple. Parfaitement. Ou le poulet. Ou le poulet, ou peu importe, vous avez deux étages pour votre préparation. Ensuite, vous avez toujours à utiliser dans la cuve Inox le batteur à blanc, qui est tout simple à placer. Il vient simplement se clipser sur l'outil mélangeur. Et on a deux petits boutons sur le côté pour le déclipser. Ça, nous ferons ça aussi. Vous montrez comment on peut faire des blancs en neige. Nous allons le montrer également. C'est extrêmement facile à faire. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour la cuve en inox. Je vais la mettre ici derrière. Voilà. Ensuite, vous avez les cuves transparentes, qui s'adaptent parfaitement. Cuves transparentes, Magimix a aussi le souci d'être le plus compact possible. Oui. Parce que nous savons que, bon, un appareil comme celui-ci, pour vraiment l'utiliser beaucoup, devrait être sur le plan de travail. Tout à fait. Mais pour ça, on ne devrait pas non plus envahir tout l'espace. On rappelle les mots-clés de Magimix, ce qui fait l'identité. On est sur robustesse, simplicité et efficacité. Et efficacité. Donc voilà. Même là-dedans, efficacité, petite taille, compacte, robustesse. Magimix, c'est un robot qui fait bien ses 12 petits kilos facilement. Donc il est petit, il reste sur le plan de travail. Il est relativement stable, on le verra. Mais donc le fait qu'il soit étroit permet aussi ce genre de choses. Donc c'est vraiment dans la philosophie Magimix. Bien sûr. Donc ici, nous pouvons travailler sur trois cuves. Donc vous avez la grande cuve dans laquelle nous allons utiliser le couteau. Et nous pouvons également utiliser les disques quand on a une grande quantité. Vous avez la midi cuve, comme on l'appelle, dans laquelle nous allons utiliser les disques. Et vous avez la mini cuve qui travaille avec son petit couteau indépendant pour de petites quantités. Là-dedans, vous pouvez préparer un petit peu de persil, une petite tapenade, du guacamole pour une ou deux personnes. Donc c'est vraiment un robot multifonction, même dans la quantité. Parce que vous faites du persil dans la grande cuve, il vous faut pratiquement 3 kilos de persil. Donc voilà, des petites cuves servent à cela. Voilà. Nous avons également le couvercle avec deux possibilités d'ouverture. La grande ouverture, on va le montrer, on va couper un citron en entier. Et vous avez la petite. Bien entendu, toujours avec une sécurité. Parfait. On ne sait pas mettre ses mains. Puisque je retire le poussoir du couvercle, le robot s'arrête. Donc toujours le côté sécurité. Je vous montre un petit détail que j'ai trouvé sympa à l'utilisation, c'est que c'est gradué. Ici. Donc vous savez mettre de l'eau. Donc voilà, vous savez mettre de l'eau. Il me faut 250 ml de bouillon. Vous n'avez pas besoin d'utiliser autre chose. Il est multifonction même dans les doses. Oui, c'est sûr. Au niveau des disques fournis standard, vous avez quatre disques. Deux pour râper en 2 mm ou 4 mm. Et deux pour émincer de nouveau en 2 ou en 4 mm. Tout à fait. Sans oublier la balance. Nous avons opté pour livrer une balance séparément. C'est du verre. C'est du verre, oui. C'est du verre. Et rien ne nous empêche de placer notre cuve sur la balance que l'on peut tarer et de peser directement dans la cuve. Tarer une balance signifie, je vais quand même le montrer, vous allumez la balance. C'est important de montrer ceci aussi. C'est bien venir. Voilà, on va l'éclipser. Voilà. Il est à zéro ici. Il est mis en millilitres, donc je vais le corriger. Non, il est en grammes ici, pardon. Voilà. Vous mettez la cuve dessus. On voit que la cuve pèse 2,2 kg. En appuyant sur la tare, en fait, vous venez décompter le poids du bol. Donc, un seul récipient pour farine, les œufs, etc. Le sucre, donc on n'a plus besoin d'avoir 40 petits pots. Un seul, on fait tout et puis on mélange. Voilà. C'est ça exactement la tare automatique sur une balance. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis d'accord, mais c'est bien de réexpliquer parce que c'est une simple fonction, mais c'est vraiment très, très facile. Et que vous l'utilisez, c'est un vrai plaisir. Livrez également avec deux spatules. L'une, celle-ci dédiée plutôt pour les cuves transparentes et celle-ci pour la cuve inox où vous avez la découpe de l'intérieur de la cuve pour vraiment pouvoir aller jusque dans le fond. Sans oublier le livre de recettes dans lequel vous avez 300 recettes. Ces recettes, vous avez de l'apéritif même jusqu'au dessert. Ces recettes, vous pouvez les rechercher soit par famille de plats que vous allez préparer, que ce soit de la viande, du poisson, un potage, mais également par ingrédients. J'ouvre mon frigo, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des courgettes, je regarde courgettes, qu'est-ce que je peux préparer avec mes courgettes. Donc, c'est assez pratique également. Également, je vous invite, nous vous invitons, Jeannine et moi, à télécharger l'application Magimix. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez même faire avant d'acheter le robot. Alors, ça c'est important, c'est toi qui m'as conseillé ça, je trouve que c'est absolument génial. C'est important, c'est gratuit, vous êtes chez vous dans votre fauteuil, bien tranquille, vous pouvez consulter soit l'explication du robot ou soit avoir déjà une idée de recette. Sur l'application, ici dans le livre de recettes, nous avons 300 recettes. Sur l'application, nous en avons déjà bien plus que ça. Et puis, ça évolue. C'est la raison pour laquelle, parce que nous demandons aux internautes, si vous avez une bonne recette, communiquez-la à nous et nous la mettons sur l'application. Maintenant, une chose très importante dont on n'a pas encore parlé, c'est que nous travaillons avec de l'induction. Alors, Thomas va certainement vous expliquer mieux que moi ce qu'est l'induction. C'est un champ magnétique en fait, l'induction est extrêmement simple. Un champ magnétique, un émetteur et un récepteur. L'avantage de l'induction, c'est qu'elle est réactive pratiquement comme le gaz. C'est vraiment très, 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 très rapide. Vous le mettez en chauffe, après une minute ou deux, le bol est déjà très, très chaud. Très, très chaud. Donc, vous avez une réactivité. Et donc, dès que vous coupez, l'induction se coupe automatiquement. C'est pratiquement indispensable à l'heure actuelle d'avoir ce système de cuisson-induction dans votre robot. Ce qui est important aussi dans l'induction, c'est qu'on peut vraiment le régler au degré près. Ce qui est important pour certaines préparations. Je prends l'exemple d'un sabayon où on demande 68 degrés. L'induction, on va me donner ces 68 degrés par rapport à des résistances où on ne peut régler que de 5 en 5 degrés. L'induction vous permet également de faire du bain-marie très facilement, sans forcément... Donc, pardon, faire fondre du chocolat qui peut remplacer le bain-marie très facilement car vous avez une température stable. C'est ça qui est très, très important au niveau de l'induction. Voilà. Alors, qu'avons-nous au menu du jour ? C'est toi qui me dis. C'est toi qui as préparé tout cela. Nous allons faire une petite mayonnaise dans la mini-cuve. Nous allons râper et émincer dans la cuve intermédiaire qu'on appelle midi-cuve. Et nous allons utiliser notre couteau dans la grande cuve pour préparer un tartare. Alors, c'est important car le détail de la fabrication française, les couteaux de chez Magimix sont des couteaux également français. Donc, ce sont des couteaux vraiment de qualité. Je peux vous certifier qu'ils coupent car quand j'ai préparé cette démonstration, je me suis personnellement coupé. Donc, faites bien attention, mettez bien, comme Jeannine le fait, dans sa protection. Mais l'avantage, c'est que vous allez vraiment avoir un tartare de qualité. Donc, les différentes recettes que nous allons présenter aujourd'hui vont être, comme tu as expliqué maintenant, mais en plus, nous allons préparer... En plus, nous allons préparer dans le robot, à ma droite, le water's oil, qui est un plat qui nous vient du nord, je vais dire, au poulet. Ici, quand j'ai terminé avec mes cuves transparentes, je vais mettre la cuve en inoxydable pour préparer un potage. Et ici, à ma gauche, nous allons préparer un dessert qui est l'île flottante. Eh bien, si on partait pour une mayonnaise ? On démarre. Je peux te demander de me séparer le blanc... C'est parti ! ...du jaune. Donc, on a la vitesse, la température et le temps. On a le bouton OK quand on décide de rentrer dans ce programme-là. Si on veut en sortir, vous avez une petite flèche vers l'extérieur. Les boutons ici, au centre, c'est pour chercher votre programme. Et alors, vous avez le plus et le moins si vous voulez augmenter le temps ou augmenter la température, changer la vitesse, etc. Donc, ici, je me trouve en principe... On va d'abord montrer pour hacher le persil, que ce soit du persil ou d'autres herbes. Donc là aussi, tout simple, on a trois possibilités. Vous avez trois touches, marche, arrêt et pulse. Donc, ici, je vais y aller en marche. Et vous allez voir que mon persil est parfaitement haché. Voilà la touche arrêt. Je vais vous montrer ça. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est le côté sécurité. Donc, je tourne, j'enlève mon poussoir. Immédiatement, on a vraiment un arrêté. Donc, impossible d'y mettre sa main quand le robot est en marche. Raison pour laquelle aussi, que l'on conseille toujours de bien verrouiller la cuve et seulement par après, de mettre le grand poussoir. Ça sent bon. Ça sent bon. Magnifique. Donc, ça, c'est pour le persil, simplement lavé et bien essoré. Pas de problème. Dis-moi. Nous allons mettre le jaune d'œuf. Voici. Je réintroduis la cuve dedans. On remet la cuve dedans. Voilà. Un petit peu de moutarde. Une bonne cuillère de moutarde. J'avais également préparé, pendant les préparations de ce Cook Expert ici, quelques questions. On avait déjà eu des questions sur mail parce qu'ils sont déjà publiés sur notre site, les Cook Experts. Et on avait une question. Quelle est la capacité de la cuve en inox et de la cuve en inox principalement ? On sait mettre combien de préparation dedans ? Une capacité totale, je vais dire, de 3 litres et demi, mais une capacité effective d'utilisation de 2 litres et demi. Vous verrez aussi que la cuve est graduée. Voilà. Donc, on voit vraiment jusqu'où on peut y aller au maximum. Donc, on fait 2 litres et demi de soupe, effectivement. Effectivement, oui. Pas de problème. On avait parlé, évidemment, de l'induction. Les plages de degrés vont de 30 à 140 degrés. On ne le verra pas après. C'est extrêmement chaud en induction à 140 degrés. C'est vraiment une cuisson. C'est très, très important à signaler. On continue la mayonnaise. Voilà. 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 Donc là, on a mis le jaune d'oeuf, on a mis de la moutarde, sel et poivre et un tout petit peu d'huile. Je laisse le temps que déjà le mélange se passe bien. Et ensuite, je vais rajouter par la goulotte un fin filet d'huile. Voilà, ma mayonnaise est déjà prise. Et là, je vais ajouter l'huile en fonction de la quantité de mayonnaise que je désire. L'avantage quand vous faites une mayonnaise manuelle, ça c'est important à signaler, c'est d'avoir le même geste. Le même geste. Et donc, comme le robot est très stable et de qualité, la mayonnaise prend très vite. C'est ça aussi l'avantage. Voilà, il est inutile que je remplisse le pot et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Maintenant, vous avez probablement remarqué ici, quand j'utilise le robot, apparaît la vitesse 13. C'est très, très bon. La vitesse 13 pour la partie robot est constante. Et c'est une vitesse qu'on n'a pas inventée comme ça. C'est vraiment une vitesse professionnelle. Oui, tout à fait. C'est prévu comme ça. Je vais montrer le résultat de cette mayonnaise. C'est assez impressionnant ce que vous allez obtenir. Et alors, on va quand même la transvaser. On ne va plus se servir de la petite cuve, donc on va le laisser pour montrer le résultat. Voilà. Vous avez vraiment... Voilà, regardez. En remélangeant un petit peu, voilà. On a mis combien de temps ? Une petite minute à préparer la mayonnaise ? Voilà, une mayonnaise maison. Donc, l'idée en fait d'avoir ce robot à la maison, c'est un robot de qualité. Donc, vous savez tout faire vous-même. Home cooking, vous faites tout chez vous. Vous savez tout préparer. Vous avez préparé la mayonnaise avec une facilité déconcertante. N'hésitez pas à surprendre vos convives. Simplement, en préparant une petite mayonnaise, une petite avec du pertin comme vous avez ici. Votre poisson et vos frites vont en être encore meilleurs. Quelques minutes de préparation et une mayonnaise absolument, superbement réussie. Ce que j'ai fait dans la petite cuve, je peux, évidemment, vous avez un barbecue ou une fondue bourguignonne et vous voulez faire plusieurs sauces. Rien ne vous empêche de faire la mayonnaise en plus grande quantité dans la grande cuve avec le couteau. Et par la suite, vous prenez de petites quantités que vous pouvez mettre dans votre petite cuve. Vous y ajoutez votre ail, votre curry. N'hésitez pas également à faire votre aïoli vous-même. C'est quelque chose que malheureusement s'achète trop souvent en supermarché. Ou par exemple, faire votre houmous vous-même dans ce genre de robot. On achète du houmous tout fait. J'aime beaucoup le rappeler. On est des grands amateurs à la maison de houmous. Le houmous, c'est de la crème de sésame, de l'huile, du sel, du poivre et des pois chiches. C'est-à-dire donc les aliments de base que tout le monde devrait avoir chez soi. Alors, faites du houmous dans votre cook expert Magimix. Vous allez surprendre tout le monde. Ça coûte moins cher qu'en grande surface. Et vous allez avoir un résultat absolument délicieux. La mayonnaise, c'est le plus connu parce que tout le monde croit qu'une mayonnaise, c'est difficile à faire. Ou tu es très doué, ou c'est super facile. C'est le cook expert qui est doué. Alors, vous avez remarqué aussi, j'ai fait ma mayonnaise, mais mes deux cuves en dessous, elles sont toujours propres. Donc, ce qui veut dire que la midi-cuve peut rester dedans, ce n'est pas obligé, mais ne se salit que ce que vous utilisez. Donc, ça, c'est très important aussi. Alors, nous allons utiliser notre midi-cuve avec les disques. Donc, ce que je vais commencer par faire, comme ça, Thomas peut également un petit peu travailler. Je vais râper avec le disque 4, ce sont les disques éminceurs. Pas facile à voir à l'œil. Donc, nous avons marqué nos disques. Donc, éminceur 4, éminceur 2. Je tiens à dire également, quand vous vous servez de cuve plastique comme ceci, qui sont des cuves de qualité, quand vous râpez de la carotte ou de la betterave, qui sont des colorants relativement puissants sur vos plastiques, même si ça va au lave-vaisselle, comme on fait principalement des légumes crus dans ce genre de cuve, lavez-les immédiatement. Un peu d'eau savonneuse, ça évite de colorer les cuves avec des carottes ou des betteraves. Les autres n'ont pas vraiment le souci, mais carottes et betteraves sont des fois des colorants très intenses. Rincez-les, c'est d'une facilité déconcertante. Si vous le faites tout de suite, vous n'aurez pratiquement pas de boulot à la maison. Excuse-moi Thomas, je vais te reprendre deux secondes. Nos cuves ne sont pas en plastique, mais bien une matière, la même matière que les hublots d'avion. Il y a une matière qui est très résistante, donc je peux taper, je peux laisser tomber. Vas-y, tu as plus de force que moi. Je peux plier la cuve, je n'arriverai pas à la démolir. Ça, je ne savais pas du tout. Donc voilà, tu m'apprends quelque chose. C'est magnifique. Ok. Donc je place mon disque ici bien 4 mm. Je ferme bien mon couvercle. Voilà. Et je vais commencer par couper les légumes pour mon waterzoil. Donc ici je n'ai pas besoin... Toujours en mode manuel. Ici, on est toujours en mode expert. Donc là vous êtes... Non, non, là vous êtes en mode robot. On est en mode robot. On est en mode robot. Donc mon poireau, je n'ai pas tout besoin. Donc je vais simplement couper la quantité nécessaire. On peut l'interrompre comme je viens de le faire. Je viens de le préciser. Donc vous avez vraiment... C'est vraiment la même tranche. Parce que c'est quand même important à montrer. C'est très régulier. Parce qu'on est sur un investissement. On est bien d'accord que ce n'est pas un robot à 200 euros. C'est quelque chose qui vaut vraiment sa qualité. Mais quand on parle de robot de précision et de spécialiste de cuisson, on voit vraiment que c'est la même taille. On a fait une vidéo qui était consacrée au déshydrateur alimentaire. On parlait de vraiment couper de la même manière pour avoir le même temps de déshydratation. Là, on a vraiment un résultat impeccable. Un résultat impeccable. Et ce sera encore plus flagrant. Je vais émincer un concombre. Et vous verrez qu'il est vraiment parfaitement coupé. Je remets. Donc, on est parti. Pour le céleri. Un petit truc. Je ne coupe pas mon céleri. Je le rentre comme ça. Quand je n'arrive plus à aller plus bas, je le tiens parce que je vais à ce moment-là remplir ma goulotte. Donc là, tu as mis carottes, céleri. Ah oui. Donc, c'est vraiment énorme la quantité. Voilà. Et là, j'utilise mon poussoir. Je peux travailler également en pulse. Et vous voyez que tout est passé en un rien de temps. C'est impressionnant quand même. Je veux voir quand même parce qu'il y a vraiment… Attention parce que… Les disques coupent bien également. Qui était tombé au milieu, oui. Montre bien, oui, ceci. Donc, voilà le résultat. Donc, on va le remettre dessus. On va le remettre dedans. Je dois encore couper à l'oignon. L'avantage aussi de ce genre de robot, ici, Janine. Avec un disque, ça ira mieux. Voilà. C'est que la facilité, le fait qu'il reste sur le plan de travail, comme vient de faire Janine, on épluche une carotte, un céleri, on fait des soupes, on fait manger pour nous et pour les enfants des légumes. C'est super facile. Il y a très peu à nettoyer. Et ça nous oblige, on va dire ça comme ça, ça nous oblige à manger sainement. En tout cas, à ne pas croire que préparer à manger ou préparer des choses de qualité, ça nous demande énormément de temps. Le Cook Expert vient vraiment condenser tout ce temps en un seul robot et nous facilite la vie tous les jours. Et voilà, Thomas. On en a terminé avec nos légumes. Il y a tous les légumes pour le waterzoil. Donc je vais maintenant l'introduire dans cette cuve-ci. Donc je vais te demander de mettre les légumes dans le waterzoil. Je vais te mettre tout comme ça ? Dans la cuve inox. Sans huile, sans rien, c'est parti ? C'est parti. On fera ça après. Voilà. En plus, c'est magnifique. Il y a une quantité de couleurs. Et alors, si tu utilises la spatule, on racle vraiment tout le côté de la cuve. Ah oui, elle est vraiment... Elle est prévue pour passer ici entre... Elle est prévue pour passer dedans, en fait. Voilà. On en a terminé avec ceci. J'ai préparé un petit cube de bouillon. Voilà. Voilà. Je pense que tu la vois bien, Benoît, à mon avis. Ceci. Hop. Voilà. Jeannine, dis-moi. Alors, j'ai mesuré 400 ml d'eau. On peut y ajouter. 400 ml d'eau. Je mets ta température. J'ouvre, dis-moi. Voilà. Alors, nous allons utiliser le cuiseur vapeur. Donc, sur cette cuve-ci, 400 ml d'eau, on est venu introduire le cuiseur vapeur au-dessus. Dans le bas. Voilà. Voilà. J'en mets combien, dis-moi ? Oh, tu peux tout mettre. Dès que vous touchez... Quatre et on va en placer deux au-dessus. Voilà. Très, très important, dès que vous touchez de la viande crue, n'hésitez pas à vous laver les mains. C'est important quand vous cuisinez. Et donc, dans notre petite recette, il est bien indiqué d'utiliser le mode vapeur pendant 30 minutes. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a mis les légumes, le bouillon, un panier vapeur plus le deuxième panier vapeur. Plus le deuxième, oui. On a mis les pilons de poulet à l'intérieur. Le bouchon ici. Fermé. Le bouchon est fermé. Il y a donc deux positions. Bouchon fermé. Cuff bien fermé. On le démarre pendant combien de temps, Dimanche ? Alors, la recette, donc, nous dit pendant 30 minutes, en mode vapeur. Donc, je sélectionne le mode vapeur. Je dis OK. OK. Qu'est-ce qu'il me propose ? 20 minutes. Donc, ces programmes, ils sont automatiques, mais ils ne sont pas non plus figés. On peut les modifier. Les modifier et les adapter en fonction de ses besoins. Donc, là, le temps est en surbrillance et je vais utiliser le plus pour aller jusqu'à 30 minutes. Nous pouvons adapter les programmes, mais il nous interdit de faire des bêtises, le cook-expert. Donc, par exemple, nous avons 18 vitesses. 1A, 2A. Et ensuite, nous allons jusqu'à 18. Les 1A, 2A sont des vitesses alternatives. Donc, c'est comme si vous alliez dans votre casserole tourner de temps en temps. Maintenant, si je demande, par exemple, une température de 120 degrés, mais que je ne mets pas de vitesse, cook-expert ne va pas l'accepter. D'accord. Par sécurité, pour ne pas brûler quelle que soit la préparation que vous mettez dedans. En parlant de ceci, dans la cuve induction, donc la cuve en inox, est-ce qu'on peut faire suer des oignons sans la rotation de la palme ou de l'hélice ? Apparemment, une hélice, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ce n'est pas une hélice, ça ne coupe pas. De l'outil universel. De l'outil universel, voilà. Est-ce qu'on peut faire, on peut donc mijoter sans avoir cette hélice qui tourne ? Je vais vous le montrer. Ok. Je vais terminer avec ma partie robot. Je vais utiliser la grande goulotte qui me permettra de mettre mon citron en entier. Je coupe simplement le dessus et le dessous. Comme ça, mon citron est bien plat. Donc je rappelle, une petite seconde, Jeannine, je rappelle parce que je vois déjà dans les commentaires ce qui va se passer. Jeannine a mis sa main dedans ici. Tant, je sais que tu l'as dit, mais j'aime le répéter, tant qu'il n'y a pas ceci qui est en contact, le robot ne démarre pas. Parce que je pense que si les gens vont voir te mettre ta main dedans, ils vont tous hurler. Jeannine aime ses deux mains et veut les garder. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas ceci, le robot ne démarre pas. La preuve, j'ai toujours mes dix doigts. Et des années de démonstration, donc voilà. Donc voilà, on y va pour le citron. Sécurité. On va démarrer celui-ci aussi, comme ça il partira. Il est parti lui. Il est en route ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit en route. Je ne le sens pas partir. Je pense qu'à mon avis, on a oublié d'appuyer sur le start. 30, auto. Et voilà. J'aime, alors quand on a préparé ces vidéos, on a notre représentant Magimix, Jacques pour ne pas le citer, qui m'a parlé et je trouve l'expression extrêmement bien trouvée. On appelle ça une précision chirurgicale. Alors on parle quand même d'un robot multifonction. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les coupes sont quand même vraiment extrêmement précises. Donc voilà. Voilà ce que peut donner un robot Cook Expert multifonction. Mais multifonction, mais n'ont pas peur des mots, haut de gamme. Parce que de temps en temps, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des robots multifonctions, il y en a de toutes les sortes, de toutes les marques. Tout le monde a ses qualités. Magimix, basse, sont quelque chose de haut de gamme. Vous avez à la maison un robot pour tout faire, mais on choisit quelque chose de qualité. Donc voilà, précision chirurgicale. Que peut-on faire après ? Je peux enlever la midi-cuve. Non, non, je n'ai pas fini. Très important. Je vais vous montrer l'éminceur 2 mm. Donc encore plus fin à ce moment-là. Qui est encore plus fin. Et je vais couper mon concombre. Voilà. Donc, voilà. Donc, avec le concombre, on le voit vraiment très bien que, à la vitesse VV', je vais dire, malgré ça, toutes nos petites tranches sont d'épaisseur égale. C'est plus joli quand on fait un plat froid, d'avoir une belle présentation. Maintenant, c'est plus important, quand vous faites par exemple un gratin dauphinois, que vos pommes de terre soient coupées à la même épaisseur pour une même cuisson et une cuisson parfaite et égale. Je tiens à dire également, je suis à côté de Cook Expert qui est en train de monter en température. Je ne sais pas si vous entendez, on est ici à 110 degrés, il reste 27 minutes de cuisson. Je veux me taire, ça ne va pas être facile, pour que vous entendiez le bruit. Ici, on est sur un robot qui fonctionne, on n'est pas sur un bruit énorme. D'accord, il n'y a pas la palme qui tourne, mais vous avez des fois des centrales vapeur qui sont plus bruyantes que ça. Donc ici, on est dans une cuisine, le robot peut tourner pendant 30 minutes, vous n'avez pas un bruit exaspérant ou énervant dedans. Donc, c'est important aussi de signaler. Alors, encore un disque et j'ai terminé avec mon appartier robot. Et là, vraiment, c'est tout aussi spectaculaire que mes émincés. Je vais tout simplement, vous allez me dire c'est bête, mais râper des carottes. Là, je les ai comme ceci, je vais simplement les couper en deux. Pourquoi ? Parce qu'un râpé plus long est plus joli qu'un râpé court. Donc, je vais tout simplement coucher mes carottes dedans. Ce serait bête de se couper un doigt avec le couteau. Quand on a un couteau, un robot professionnel à côté de soi, le robot ne coupe pas, mais le couteau bien. Donc, c'est... Et voilà, je suis bien en deux minutes. La qualité des couteaux de fabrication française est quand même... Vous l'entendez même au bruit, même le bruit du moteur, etc. qui se met en route. On est vraiment sur une grande qualité. Je tiens également à préciser, ce sont des moteurs qui ont... Je regarde si je ne me trompe pas... 30 ans de garantie. Alors, petite précision parce que c'est important, 30 ans c'est énorme. Jusqu'à 1000 heures d'utilisation. Comme vous pouvez remarquer, j'ai très peu... Je n'ai pas de jus de carottes dans ma cuve. Ça, c'est la vitesse de rotation et la qualité du couteau. La qualité du couteau et la vitesse constante. Et la constance, voilà, tout à fait. Sinon, le fruit se retrouve broyé et donc commence à émettre du jus. Ah oui, parfaitement. Donc, nous pouvons dire qu'ici, avec notre robot, qui est un appareil ménager, qu'on obtient des résultats professionnels. Ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'on va vous préparer un tartare de bœuf en quelques secondes, pratiquement. C'est pratiquement quelques secondes. Donc, surprenez vos convives, surprenez votre famille. Faites un filet américain maison, chez vous, grâce au robot cook expert Magimix. Voilà. Dis-moi. Thomas, je vais peut-être te demander de me couper la viande... En morceaux. En morceaux. Je vais commencer par un petit peu de persil. Là, j'ai de l'échalote et un oignon. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose dans cette grande cuve. Peu importe. Et voilà. Donc là, je suis partie. Alors, on voit qu'il a fallu 20 tours en quelques secondes. OK, ça s'est éparpillé sur le bord. Maintenant, la viande va venir certainement rechercher tout cela dedans. Voilà. On peut bien montrer. Ici, vous voyez, grâce de nouveau à la qualité du couteau, grâce aussi à la position du couteau dans la cuve, même une petite quantité, tout est parfaitement haché. Vous savez qu'on a vraiment... Donc, quand on va mélanger tout cela, vous n'aurez vraiment que des fins morceaux. Donc, le goût sera là, mais... Voilà. Alors, je regarde quand même ma petite recette. On y ajoute la viande, coupée en gros dés. Gros gros dés. Normalement, selon le couteau. On va voir si le couteau fonctionne vraiment bien. Voilà. Il y a des morceaux un peu différents. J'aurais dû rabattre un petit peu ce qui est sur les barrois. Voilà. On va y ajouter un petit peu de câpre. De la Worcester sauce. Sauce indispensable. C'est pour ça que je le prononce, parce que je l'ai appris pour d'autres recettes. Grand amateur de Worcester sauce pour mes barbecues. Si vous connaissez très certainement, c'est une sauce qui est salée, qui donne un kick terrible lors de vos préparations. N'hésitez pas à mettre de la Worcester sauce sur vos spey rips lors des barbecues. Expérience totalement personnelle, mais c'est excellent du tabasco. Quelques gouttes de tabasco. J'ai mis un petit peu de ketchup également. J'ajoute encore un tout petit peu d'huile. Voilà. Et là, ce qui est important, c'est que je vais travailler en fonction pulse. Pourquoi en fonction pulse ? Parce que je veux vraiment maîtriser l'épaisseur. Donc pulse ne fonctionne que quand j'appuie dessus. Ce qui veut dire que je peux voir si je veux que ce soit plus gros en fonction de la préparation ou plus fin. Et je peux terminer, ce que je ne vais pas faire ici parce que sinon, ce n'est plus un tartare. Je peux terminer en mode auto, par exemple, pour faire une mousse de poisson. Oui. Où là, je l'ai vraiment toute fine. Mais donc ici, je vais travailler en pulse. Donc je donne des petits coups. Mon robot se secoue un petit peu, mais il n'a pas encore bougé de mon plan de travail. Donc il est quand même bien stable. Il est très très stable. Tout à fait. Maintenant, on est sur des gros morceaux de viande aussi. Il faut quand même les couper. Voilà. L'avantage de ma cuve transparente, c'est que je vois ce que je fais et je pense que ça suffit pour mon tartare. Voilà. Je vous montre le résultat. Pareil comme pour mes carottes, vous remarquerez que je n'ai pas une goutte de sang dans ma cuve. De nouveau, pourquoi ? Parce que ma viande a été parfaitement coupée. Comme dans le temps, les bouchers coupaient leur tartare. Minute. Au couteau. C'est ce qu'on appelle un haché minute. Au couteau. Voilà. La cuve en inox, c'est bien une cuve thermo. Donc, elle peut tenir chaud. Donc, on fait une préparation. Monsieur ou madame rentre une heure ou deux après. Est-ce qu'on peut le mettre tenir au chaud ? Par exemple, une soupe. On fait une soupe, on veut resservir. Est-ce que pour là, on peut le mettre à... La soupe, quand elle est préparée, le programme s'éteint. Mais grâce à la cuve thermo, le potage va rester chaud au moins pendant deux heures. Et si on veut le maintenir au chaud, on met 30 degrés, par exemple, et ça maintient au chaud. Ça maintient au chaud. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, si on a dépassé le temps, évidemment, on peut réchauffer son potage. Mais pendant deux heures, vous êtes tranquille, ça maintient au chaud. Alors, je vais de nouveau me pencher et je vais aller chercher le mode expert qui est là. Je dis simplement OK. Il me propose cinq minutes, mais j'arrêterai avant. Et il me propose une vitesse 3. Sans chauffer, bien évidemment, pour couper mon oignon. Donc là, tu vas faire suer l'oignon. Je vais simplement le couper déjà parce que, bon, ben voilà, j'ai une préparation à faire et je veux quand même hacher mon oignon. Je n'ai pas envie d'utiliser mes cuves transparentes pour salir une cuve supplémentaire. Donc, je vais le faire dans ma cuve. Bien oui. On met ceci au frigo. On vous le ressortira à la fin pour vous montrer tout ce qu'on a fait. Donc là, en vitesse 3, j'ai mon oignon qui tourne en rond et qui danse dans ma cuve. Je vais progressivement augmenter la vitesse. Je suis à 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, je rejoins la vitesse de mon robot et grâce à la vitesse, ce n'est pas que le couteau, tout d'un coup, il dit maintenant, je vais couper. Grâce à la vitesse, j'arrive à hacher mon oignon. Il s'interrompt également automatiquement. Également, sécurité. Lorsque j'ouvre le couvercle, il s'arrête. Je vais rabattre mon oignon. Est-ce que cette cuve-ci va au lave-vaisselle ? Alors, tout ce que je vous ai montré peut aller au lave-vaisselle. D'accord. Sans souci. En ce qui concerne les cuves transparentes, elles peuvent aller au lave-vaisselle, mais on conseille quand même pas une température trop chaude. Maintenant, je vous avoue honnêtement, lorsque vous coupez des légumes, ce n'est pas quelque chose de sale. Vous le rincez sous votre robinet et c'est propre. Et c'est propre. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Donc voilà. Mais ça, c'est une question de choix. Tout peut aller au lave-vaisselle sans souci. Quand on fait des blancs en neige, le sucre, etc., peut des fois un petit peu attacher le lave-vaisselle sans aucun problème. Et on sait également si on le souhaite démonter le couteau central. Ça, je vais vous montrer également. Donc là, j'ai mis simplement mes oignons. Je vais y rajouter un petit peu d'huile. Et on va les rissol. Comment tu dis ? Alors, soit on les rissol ou les rissolés, donc ils vont légèrement brunir, on les fait suer. On les fait suer. Voilà, je cherchais le... Normalement, dans beaucoup de préparations culinaires, faire suer un oignon, c'est pratiquement indispensable. Ça permet vraiment d'avoir un excellent goût. Donc là, je sors de mon mode expert. Je vais faire mes couvercles, ce sera mieux. Donc, je suis sortie de mon mode expert. Je vais chercher le mode cuisson. Dans lequel, je vous rappelle, j'ai quatre programmes. Oui. Et j'ai notamment le mijotage. Donc, cuisson, je fais OK. Je ne vais pas dans ce cas-ci cuire à la vapeur, mais je vais prendre le programme. On va démarrer la fonction induction, en fait. Mijotage. Et là, en fait, ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est la rapidité de chauffe de l'induction. Et vous allez voir que dans très peu de temps, mes oignons vont commencer à suer. À suer, tout à fait. Et vous verrez la fumée qui sort de ma cuve. Et on entendra crépiter les petits oignons. En général, pour faire suer l'oignon, on ouvre le couvercle. Tout à fait. Il faut faire échapper la vapeur pour ne pas que l'humidité reste à l'intérieur. Pour échapper la vapeur. Voilà. Ce n'est pas la peine que je continue plus longtemps. Auto-arrêt. Donc, je l'arrête. Ce n'est pas facile de manipuler à l'arrière, comme ça. Voilà. Et Thomas, je ne sais pas si on l'entend à la caméra, mais tu entends probablement mes oignons suer. On l'entend très, très bien, je crois. On l'entend extrêmement bien. Maintenant, ici, bon, ils ne sont pas brins, mes oignons, parce que pour ma préparation, je n'ai pas besoin de les avoir plus cuits que ça. Mais si vous voulez les avoir... Il suffit de continuer, vous continuez la recette, tout à fait. Il suffit de prolonger un petit peu de la cuisson. On va y rajouter des carottes que j'ai émincées assez fins pour que... Avec le disque 2 mm. Avec le disque 2 mm. Je rappelle, parce que la vidéo est longue, donc j'aime rappeler ceci. Disque 4 mm et disque 2 mm dedans. Quatre disques au total fournis avec également un système de rangement. J'aime préciser parce que ce sont des couteaux quand même relativement tranchants. Voilà. Vous les avez. Comment se servir de son robot régulièrement laissez-le sur le plan de travail ? C'est la seule et unique solution qui serve tous les jours ou un jour sur deux et que vous ne deviez pas chaque fois le sortir de l'armoire. Laissez-le sur le plan de travail. Faites un peu de place dans un tiroir ou deux. Pour certains, par exemple, pour la mini-cuve, la cuve midi, si vous avez votre petit chopper qui a 15 ans, qui vient tomber en panne, ne le remplacez pas. Utilisez ce qui est fourni avec votre robot. plus il va servir, plus vous allez apprendre à vous familiariser avec, plus il va vraiment devenir un compagnon de route. Ça peut pratiquement être un compagnon de route, ce robot, quelque chose qui va vous aider tous les jours. Alors là, on est parti. Tu nous prépares. Alors là, je vais faire un petit potage, tout simple aux carottes. Donc, j'ai mis mon oignon risselé, j'ai mis mes carottes, un petit peu de crème, j'ai recouvert d'eau, on va y ajouter un petit peu de poivre et notre petit bouillon pour donner un petit peu plus de goût. Voilà. Ici, on a couvercle en verre. Voyez, donc regardez, voilà, c'est chaud. On est quand même à 110 degrés, mais c'est tenable. Voilà. Donc, c'est chaud, mais c'est tout à fait tenable. Donc, c'est vraiment un cuiseur et donc bien une cuve thermo doublement isolée. Donc là, nous avons un programme automatique pour ceci. Nous avons mis tous les ingrédients. Là, j'ai sélectionné dans la famille cuisson le mode potage velouté. Il me propose 30 minutes, mais comme j'ai coupé mes légumes vraiment très très fins, je vais diminuer le temps. Donc là, je suis en surbrillance. Donc, on est sur un programme automatique que tu adaptes. Je vais adapter en fonction de la coupe de mes légumes. Voilà. Tu as adapté un mode automatique. Donc, je vais mettre 18 minutes. Voilà. On répète les choses plusieurs fois. C'est pour que quand vous avez ce robot chez vous ou vous décidez à passer à l'achat de ce robot, c'est important que... C'est pour ça qu'on répète les choses pour que vous ayez vraiment la sensation que c'est un robot extrêmement facile. Voilà. Ici, il monte en température. Il remonte en température. Et le mode automatique va préparer automatiquement une soupe. Tu l'as mise avec morceau ou sans morceau ? Sans morceau ici. Non, non. J'ai pris soupe veloutée. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Là, il est en mode automatique. Donc, il va cuire mes légumes. Oui. Et à plus ou moins une minute quinze de la fin, il va utiliser sa fonction blender. Donc là, il va vraiment tout... Pour faire de mes légumes vraiment un velouté. Mais on n'intervient pas une seule seconde. Là, on n'intervient pas du tout. Donc maintenant, nous avons le waterzoï. Waterzoï, 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 waterzoï. Qui est en route. Il lui reste... 2 minutes 50. 2 minutes 50. Nous avons la soupe qui est en route. Il lui reste 16 minutes et 19 secondes. Nous allons dès lors commencer, Janine. Le dessert. Le dessert. Qui est l'île flottante. Ok. Donc, vous voyez, 3 préparations en même temps. En 1 ou 2 temps, nous aurons tout préparé. D'accord, nous avons 3 robots. Mais c'est bien pour bien vous montrer qu'on sait tout faire. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir clairement. Mais ça commence tout doucement à frémir dans le fond. Donc, on voit vraiment qu'il y a une montée en température très douce. Ici, n'hésitez pas à consulter. Téléchargez l'application Magimix. Elle est gratuite. Consultez, aidez-vous. Et vous allez voir que vous allez, même avant d'acheter le robot, télécharger l'application. C'est important. C'est gratuit. Dis-moi. Donc, préparation du dessert. Il flottante. Donc, nous allons battre nos blancs en neige. Je vais te demander de faire comme tout à l'heure, les séparer. Et je mets les jaunes ici. Le blanc ici et le jaune là. J'ai déjà mis le blanc qu'on avait tout à l'heure. Oui. Ok. Voilà. C'est parti. Le blanc ici et le jaune ici. Oui. Ce qui est important pour réussir des blancs en neige, c'est d'avoir une cuve bien propre et bien sèche également. Voilà. Oui. C'est important. la montée des blancs en neige, son ennemi principal, c'est le gras, effectivement. On va pouvoir mettre le couvercle. Et là, très important aussi, je vais enlever le bouchon. Car en fait, les blancs en neige ont besoin d'être aérés. Voilà. Si vous les enfermez, ils ne monteront jamais. Donc là, je vais dans la famille boulangerie. Je fais OK. Et je sélectionne blanc en neige. Voilà. Et on est parti de nouveau. On ne doit pas rester à côté. Et pendant ce temps-là, Thomas, on va s'occuper de notre water's oil. Alors. Donc, dans la recette. Il a terminé, il s'est arrêté tout seul. Il s'est arrêté tout seul. On n'a peut-être pas entendu parce qu'on était occupé à côté. Mais il prévient quand il s'est arrêté. Quand c'est terminé, une petite sonnerie, le repas est prêt. OK. Sauf que là, nous avons une petite manipulation pour le water's oil. Donc, nous allons retirer le couvercle. Voilà. Cette technique est importante que vous venez de voir. C'est un simple geste que Janine vient de faire. L'implement, là. Il y a eu deux, trois petites gouttes. Mais bon, on est en démonstration. Vous le prenez comme elle. Vous le retournez. Il est thermétique. Il est chaud. Il est thermétique. Vous voyez. Vous ne risquez rien. Le bouchon étant en inox, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on n'en met pas partout quand on le fait. Donc, ce petit geste, il est important. Donc, ici, la petite poignée recouverte de silicone pour ne pas se brûler. Et petite astuce magie mixe. Comment fait-on pour enlever la partie du dessus du cuiseur vapeur ? Vous prenez votre spatule à l'envers. Vous la rentrez dans la petite encoche que vous avez là. Et vous sortez votre partie du dessus. En plus, Jeannine rajoute quand même un côté théâtral à tout ça, ce que j'apprécie énormément. Mais c'est très, très bien fait, effectivement. Donc là, nous allons mettre les poulets dans le jus. Et si tu peux prendre un petit peu de crème. Plat typiquement de chez nous, comme tu le disais, tu me dises stop. Tu peux mettre la quantité complète. Adieu la varice. Et un petit peu de poivre. Et un petit peu de poivre, tu m'as dit. Ici. Voilà. Un petit peu, Thomas. Non, non, ça va bien se passer. Ah, tu refermes. Ah, ok. Donc, on va refermer le couvercle. De nouveau, le geste est important. Voilà. Comme vous remarquez, l'écran s'éteint. Il se met en veille. Économie d'énergie. Économie d'énergie. Maintenant, dans les réglages, vous pouvez aussi régler la durée avant qu'il se mette en veille plus vite ou moins vite. Donc, pour le remettre en route, il suffit de toucher n'importe quel bouton et il se remet en route. Donc là, de nouveau, il redémarre mode vapeur 20 minutes. Mais je vais simplement mettre 5 minutes. Donc là, on est sur un mode automatique adapté ou sur un mode expérimentaire ? On est toujours dans le mode vapeur. Mode vapeur, donc mode automatique adapté. Il est important aussi de signaler, on en parle énormément, il est tout à fait possible d'adapter des centrifugeuses sur ce genre de robot. Si je ne me trompe pas, on peut mettre des centrifugeuses en plus des disques. Ce sont des options supplémentaires dedans et je pense qu'il y a également un cuivre à peur supplémentaire pour ce genre de robot. Est-ce que je ne me trompe pas ? Alors, vous avez des accessoires optionnels, bien évidemment. Entre autres, vous avez le cuiseur vapeur XL. Pourquoi le cuiseur vapeur XL en option ? On va simplement retirer le couvercle et placer le cuiseur vapeur dessus. Ce qui vous permet d'utiliser le cuiseur vapeur dans la cuve, mais de rajouter encore un étage par au-dessus. Une seconde. Voilà notre potage qui commence à se mixer. Le temps qu'il se mixe, petite parenthèse au niveau des cuiseurs vapeur, magie mix. J'espère ne pas être... On va le laisser faire que vous entendiez bien. On peut le lâcher. Regardez la stabilité. Le temps que Janine prépare ses cuirs, je voudrais faire une petite parenthèse au niveau des cuiseurs vapeur magie mix. Alors, il a une forme tout à fait particulière. Ce n'est pas pour rien parce qu'en fait, les cuiseurs vapeur, donc on pose sous le plan de travail, les originaux, c'était les plus connus. Ça existe depuis un certain nombre d'années. C'était en fait les magie mix avec deux cuves inox. C'était vraiment des appareils. Ils le sont toujours, mais c'était vraiment les originaux qu'on avait. Pratiquement chaque famille avait toujours le premier cuiseur vapeur magie mix. Ils ont été les premiers à vraiment pousser la cuisson vapeur dans les foyers. Et donc maintenant, on la retrouve que ce soit dans le Cook Expert et on la trouve en plus en option. Donc, ce n'est jamais qu'une suite logique de tout cela. Alors ici, je fais des boules avec mon blanc monté en neige que je place dans le cuiseur vapeur. Je vais dans la cuve faire la préparation de la crème anglaise. Et je vais placer mon cuiseur vapeur par-dessus, de telle sorte que mes boules de blanc en neige, de meringue, je vais dire, vont cuire en même temps que ma préparation. Un superbe velouté de carottes, sans rien faire, très très peu de préparation. Voilà, comme ça vous avez vraiment un velouté. Ici, vous voyez en dessous, c'est chaud mais tout à fait supportable. Ici, je vais réessuyer ma super catastrophe. Voilà, voilà. J'espère que je n'en ai plus remis. Voilà, nous en avons terminé avec ce robot-ci. Waterzoï, velouté, légumes, mayonnaise, viande hachée. On termine. L'île flottante. L'île flottante. Rouge, si je ne me trompe pas, vous trouverez tout ça sur notre site de vente en ligne. Vous aurez plus de liens dans la description. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans cette vidéo. C'est très important pour nous. Partagez-la également. On a fait cette vidéo pour que vous ayez la chance de pouvoir voir, en fait, peut-être avant l'achat. Ou si vous l'avez déjà, simplement pouvoir consulter des vidéos. Vous améliorer et voir tout ce que Jeannine peut réaliser avec ce fameux Cook Expert. Donc, on a vraiment énormément de recettes à faire. Comme on le disait, un livre de recettes, vous l'avez ici, avec un guide, que ce soit par recette ou par aliment que vous souhaitez cuisiner. Ça, c'est aussi important. Donc là, maintenant, l'île flottante. On a fait nos meringues. Là, ici, on va faire notre crème anglaise avec du lait, la gousse de vanille, un petit peu de sucre et les deux jaunes d'œufs de tout à l'heure. Voilà. Donc, nous allons placer notre tuyau vapeur. Donc, on prépare une base qui va faire l'île flottante, donc une crème anglaise. Je le clipse. Voilà. Et grâce à cette cuisson-là, les meringues vont également cuire. Donc, ici, on utilise un programme. Là, nous allons utiliser le mode expert. OK. Donc, manuel. Dès lors ? Donc, c'est bien indiqué dans la recette. Donc, nous sommes dans les blancs en neige, c'est-à-dire dans la boulangerie. Nous allons sortir de là et nous allons chercher le mode expert. Je fais OK. Alors, ma petite recette me demande 10 minutes, vitesse 4 à 82 degrés. Donc, on rappelle que c'est de l'induction, c'est au degré près. Et c'est ça qui est extrêmement important à savoir. Donc, c'est parti. Voilà. 5 minutes. Tu m'as dit ? Non, 10 minutes. Tu m'as dit ici. 10 minutes. Voilà. Le programme rinçage, ça a été prévu pour quoi ? C'est très simple à la base. C'est simplement faire tourner l'eau, etc. Mais c'est important que dans les programmes, vous ayez un rappel de cela. Car, comme on le disait, simplicité. De nouveau, les maîtres mots. Simplicité. Tout doit être facile. Un robot, dans la vie de tous les jours, ça doit vous aider. Si à un moment donné, quand vous devez le manipuler, ça vous rend fou parce qu'il faut 40 fonctions et qu'il faut le connecter, Wi-Fi, etc. Et que ça vous énerve, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous aider. Et ce n'est pas uniquement pour les gens pressés. Ça, c'est important à signaler. Le robot va vite. Le robot va vite. C'est pour des passionnés de la cuisine. Et pour les gens qui veulent aussi pouvoir faire des choses de qualité plus facilement. Je peux refermer ? Oui, il faut fermer. Il ne démarrera pas de toute manière. Voilà. Voilà. Donc, j'ai sélectionné le programme rinçage. Il me propose une minute à 40 degrés. Et c'est parti. On le voit bien. Il vient vraiment rechercher. Voilà. Il est en train de s'enlever. Voilà, je vais l'arrêter un petit peu plus tôt. Tout dépend de ce qu'on a préparé. Je te laisse retourner le couvert parce que tout à l'heure, j'ai mis de la soupe plus sur le plan de travail que dans le bol. On va verser ça. Donc là, vous allez avoir une cuve qui est rincée. Évidemment, elle n'est pas nettoyée. En grande partie, ma cuve est parfaitement rincée. Ce qui est important également, c'est qu'on est dans une cuve en inox. Si vous avez des petites taches qui ont attaché dessus, il n'y a aucun risque. Ce n'est pas grave, ce n'est pas brûlé. On n'est pas sur de l'anti-adhésif qui vraiment va vous attaquer le fond. Il suffit simplement de remettre légèrement chauffé, un petit peu de produit vaisselle et tout s'enlève très facilement. C'est de l'inox. C'est ça qui est très, très important à vous signaler. Il reste ici 7 minutes 0-3. On va en profiter pour servir le waterzoi. Voir un peu ce qu'il en est. Et pour faire une pâte à pain. Et pour faire une pâte à pain. Et on en aura terminé de ceci. Donc ici, on va faire la pâte à pain dans cette cuve-ci. Donc je sèche simplement le bol. Le bol. On ne va pas vous préparer du pain. C'est pour vous montrer que préparer simplement une petite boule de pain, c'est extrêmement rapide. Et donc la fonction boulangerie vous permettra tout cela. Donc vapeur, cuisson, soupe, dessert, monter les blancs en neige. Et donc maintenant la dernière fonction de la famille boulangerie. La famille boulangerie. Voilà. Et on terminera par la famille blender. Oui. Où on fera ce que j'appelle un petit dessert glacé express. Voilà. Voilà. Notre waterzoi est bien au chaud. Dans la cuve double paroi. Notre île flottante. Encore deux minutes. Est en train de se préparer. Et en attendant, nous allons faire une pâte à pain. Nous sommes dans la famille boulangerie où vous avez trois programmes. Pour pétrir la pâte à pain et les brioches. Pour de la pâte à tarte, donc des pâtes plus légères. Et pour battre les blancs en neige que nous avons utilisé là tout à l'heure à côté. Donc je vais mettre la levure. Voilà. Je vais mettre ma farine et le sel. Le sel et la levure se détestent. Vous le savez. Donc c'est pour ça que je pense que Jeannine les a séparés par la farine. J'ai commencé. Voilà. Donc je mets déjà de l'eau. Pour la dernière, montre-moi que je manipule un peu. Alors Thomas, en principe, je suis dans le mode boulangerie. Ok. Donc là, tu as mis deux minutes, vitesse numéro 5. C'est ce qu'il propose. C'est-à-dire que... Il ne va pas chauffer. Il ne va pas chauffer là. Est-ce qu'on peut faire monter la pâte dedans ? On peut éventuellement faire pousser la pâte. À ce moment-là, on va passer en mode expert, par exemple. Oui, tout à fait. Et on mettra une température très basse. Donc on peut réaliser la pâte. Et également, si vous le souhaitez, faire lever la pâte. Donc ici, on est parti. Et je peux appuyer sur... Auto. Automatique au milieu. Au milieu. Donc Jeannine va surveiller ça au cas où rajouter de l'eau. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? Au bout d'une minute, il va s'arrêter. Et ensuite, il va changer de vitesse. Et je devrais repousser auto pour la deuxième minute. Alors nous appelons ça un pétrissage dynamique. Parce qu'il ne nous faut que deux minutes pour avoir un résultat impeccable. Ici, j'ai utilisé de la levure sèche. Donc j'ai pu mettre tout en une fois. Si vous utilisez de la levure fraîche, la première minute sert alors à diluer la levure dans l'eau. Et ensuite, on y ajoute la farine pour la deuxième minute. Alors on va voir. Vous le voyez très certainement déjà. Donc ça ne chauffe pas, je le reprécise. Voilà, il vient de s'arrêter. Il reste une minute. Il reste une minute. On a démarré en vitesse 5. Et il passe automatiquement en vitesse 9. Donc là, je peux, sans rien faire, appuyer sur auto. Sans rien faire, on appuie sur auto. On voit déjà, alors je n'ai jamais testé ceci. Je vous dis franchement. On est transparent sur cette chaîne. Ça ne colle pas vraiment. Vous avez quelques petites traces de farine. Mais ça ne colle pas sur la cuve du Cook Expert. Donc là, on voit déjà que la pâte est en train de se former. Alors, volontairement, je vous laisse voir la stabilité du robot. On est sur une pâte qui bouge dans tous les sens. Alors, vous savez qu'on pourrait le tenir, mais je le fais exprès de vous montrer. Voilà. On a quand même une belle stabilité. Vous voyez ? De ce robot. Là, c'est un plan incliné. Mais on a... Le poids du robot fait aussi que ça ne commence pas à bouger dans tous les sens. Voilà. Nous voilà terminés. Alors, le couteau ne coupe pas. C'est important. Ce n'est pas un couteau. C'est un... Un outil. Un outil universel. C'est la deuxième fois que je fais l'erreur. Voilà. Donc, on peut aller chercher, comme Jeannine fait, la pâte à pain à l'intérieur. Et c'est important de bien, bien vous montrer le résultat, la netteté de la cuve. Voilà. Donc, on a préparé une pâte à pain dans son robot. Et donc, ici, voilà. Maintenant, on a suffisamment travaillé pour aujourd'hui cette belle machine. On peut la mettre au lave-vaisselle. Et... Voilà. Ici, c'était 250 grammes, mais le temps ne change pas si on met les 500 grammes de farine. Oui, oui, tout à fait. Je vais vous la couper. Comme ça, vous pourrez constater que tout est parfaitement bien mélangé. Voilà. La famille boulangerie, c'est fait. On va maintenant ouvrir le dessert. On va présenter nos préparations maintenant. Voilà. Donc, le premier mélange ici. Donc, on n'a rien jeté, que ce soit des blancs ou des jaunes. On a tout préparé. Les meringues sont cuites à la vapeur. Je vous rassure aussi, j'ai diminué les doses parce qu'il était inutile, là, ici, pour la démonstration de faire à manger pour six personnes. Voilà, je vais déposer... Oh, j'ai cassé... C'est pour ça qu'on en a fait trois. Voilà, pour que je puisse en casser une. Voilà. Les petites boules de meringue. Le cook expert, c'est pour... Après, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est pour tout le monde. C'est pour une personne seule à la maison. C'est pour les grandes familles. C'est pour les gens qui aiment cuisiner, qui aiment prendre le plaisir. C'est pour les gens tout le temps pressés. C'est important de pouvoir faire tout en un. C'est pour les petites cuisines aussi. Donc, il est étroit. C'est pour les gens qui n'aiment pas avoir 40 électroménagers différents dans la maison. Un, une base. Et avec le reste, on fait tout. Donc, le cook expert, selon moi, de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, s'adresse à tout le monde. J'ai personnellement beaucoup appris. Je ne vais pas vous le cacher. Merci beaucoup, en tout cas, Janine. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette démonstration. On l'a voulu longue, exprès. Voilà, car c'est impossible de vous présenter un tel produit avec autant d'options, sans prendre le temps de le faire. Donc, comme ça, vous avez vraiment pu voir. Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais c'est convaincant. Alors, rassurez-vous, on va tout manger. Voilà, parce qu'on est plusieurs. Il y a plusieurs personnes avec nous. Je remercie aussi Magimix qui nous a permis de faire ceci. Janine, merci beaucoup. Merci à toi, Thomas. Ton expérience de la marque et du Cook Expert. Et j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Vous verrez toutes les photos. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux. Facebook est extrêmement actif. Laissez des commentaires. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo. Partagez vos propres expériences. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Janine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501